Ce qui m'a toujours fasciné, cher Rémi, ce sont ses connaissances en histoire. Je ne peux pas laisser dire ça, la grande Italie c'est 94. Comme en médecine. Si c'est décroisé, c'est 6 mois mini. Ce n'est pas un hasard si vous méritez les meilleures cotes. Winamax. Salut à tous, jeudi 25 août, encore une chaude journée au Hayan et du coup les pros se sont entraînés ce matin à huis clos. Un entraînement intensif à l'extérieur à trois jours du derby de l'Atlantique. Et concernant ce derby, nous savons que Iloqui du côté de Nantes n'est pas certain de participer à la rencontre. Le milieu offensif nantais a dû sortir prématurément, souvenez-vous, samedi dernier contre Monaco. Il souffrirait apparemment d'une douleur musculaire derrière la cuisse droite. Assez parlé des pros pour aujourd'hui car ce jeudi on vous fait un zoom spécial dans ce flash sur la CFA2 et les joueurs se sont inclinés 1 à 0 ce week-end face au Zerbier 2 lors de la première journée de championnat. Du coup je vous laisse découvrir l'interview de Patrick Batiston. Il se confie au micro de Girondin TV sur son effectif et surtout sur la saison à venir. Alors Patrick, comment ça se passe les entraînements avec cette chaleur ? Eh bien on s'organise, d'abord on commence plus tôt bien sûr, on convoque les joueurs vers 8h et puis on sort le plus tôt possible après avoir fait le travail nécessaire d'étirement, de proprioception et puis le travail individuel. Et ensuite, l'après-midi, quand il fait vraiment très très chaud, on supprime l'entraînement et on fait une séance plus importante le matin. Donc ça fait une matinée qui est bien remplie, mais tout le monde adhère et voilà, c'est l'idéal. Alors il y a eu le premier match le week-end dernier face au Zerbier. Quelle analyse vous faites de ce match ? Il y a eu une défaite. Oui, en fait, on est déçu bien sûr parce qu'on avait fait des matchs amicaux de qualité avec de la consistance et dans les rencontres. On a perdu un but sur une erreur individuelle. On n'a pas su ensuite, avec toutes les occasions qu'on a pu se créer, revenir au score. C'est un peu dommage, mais j'espère que ça ne restera pas trop de traces. Apparemment, pendant quand même un ou deux jours, les joueurs étaient un peu touchés. Mais là, ce matin, il y avait une bonne ambiance et une adhésion totale au travail. Donc c'était plutôt intéressant. Aujourd'hui, quel regard vous portez concrètement sur votre effectif ? On rappelle que de nombreux joueurs se sont partis. Il y a beaucoup de joueurs qui ont évolué. Vous, comment vous percevez aujourd'hui votre effectif actuel ? Je dirais que c'est un effectif de qualité. Il y a beaucoup de joueurs intéressants. Des joueurs qui ont faim, qui ont vie, qui travaillent très sérieusement, avec rigueur, avec enthousiasme. Donc c'est plutôt agréable. Des garçons qui viennent de l'extérieur. D'autres joueurs qui sont venus des équipes de jeunes, des U19. Donc là, il y a vraiment un potentiel intéressant. Ce qui est le plus important, c'est qu'ils puissent s'exprimer. Et puis qu'ils atteignent le niveau qu'on souhaite. C'est-à-dire aller assez rapidement chez les pros. C'est ce qu'on espère. Donc on travaille dans ce sens. Nous, les joueurs, l'encadrement, c'est important. C'est un travail en commun. C'est-à-dire qu'on essaie de transmettre des choses. Et puis aux joueurs aussi, d'assimiler et de redonner ce qu'on essaie de travailler ensemble. Et vous, en tant qu'entraîneur, comment on appréhende un tout nouvel effectif comme ça, dans la manière de travailler quotidiennement ? Ça ne change pas grand-chose. Simplement, il faut apprendre à connaître un peu les joueurs. Il y a des caractères différents. Il y a des garçons qui sont un peu introvertis. D'autres, très expansifs. Et donc, c'est trouver le juste milieu. Et il y a, pour l'instant, une bonne ambiance. Même une très bonne ambiance. Alors c'est vrai que quand ce sont des matchs amicaux, tout le monde participe. Tout le monde joue. Le championnat, il y a eu des descentes de joueurs professionnels. Certains sont allés jouer en 19. D'autres se sont entraînés samedi matin. Donc, c'est un peu frustrant par rapport à ce que les joueurs ont pu vivre et travailler. Mais on en a parlé avant le début de saison ou à la reprise. On a parlé de cet effectif important, des descentes qui peuvent avoir lieu. Donc, tout le monde sait ce à quoi il doit s'attendre. Et donc, dans ce fait, il y a eu cette petite déception, mais qui n'a pas duré trop, trop, trop longtemps. Et tout le monde se remet d'arrache-pied au travail. Donc, après, c'est vrai que pendant quelques temps encore, peut-être qu'il y aura des chamboulements entre ce qu'on fait à l'entraînement et l'effectif que l'on a pour jouer. Mais ça ne doit pas changer. De toute façon, le joueur travaille pour lui. Il est important qu'il puisse s'exprimer. Si c'est ici, tant mieux. Si c'est ailleurs, il doit être capable de s'exprimer du mieux possible. Alors, un mot quand même sur vos ambitions pour cette saison. La remontée, de toute façon, on suppose. Oui, 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 bien sûr, la remontée. Mais elle doit s'allier aussi à l'évolution des joueurs, la bonne préparation. Il faut qu'on donne le maximum aux joueurs pour qu'ils soient capables de répondre à l'attente des professionnels. Si on fait appel à eux, il y a eu déjà un premier match, entre guillemets, une première position. Donc, les joueurs ont pu montrer un petit peu leur qualité, se montrer. Mais la remontée, c'est vrai que c'est important. Parce que déjà, dans le championnat, il y a moins de match. Donc, on en a 26 cette année, 30 l'année dernière. Donc, ça fait un petit creux. Donc, il faut trouver, compenser tout ça par des matchs amicaux. Et on sait que le match, c'est ce qui donne le plus de qualité après aux joueurs, possibilité de se construire. Donc, il faudra essayer. Mais la tâche va être difficile et ardue. On l'a vu déjà contre le premier match où on l'a perdu. Donc, j'espère que ce sera juste une petite épine et qu'on pourra continuer. En tous les cas, essayer d'avoir un championnat de qualité. Prochain test, en tout cas, c'est ce samedi face au Lèche-Cap-Ferré. Vous êtes serein ou pas pour cette rencontre ? Concentré, très concentré. Voilà, comme tous les joueurs. C'est la fin de ce flash. On se retrouve évidemment demain pour la conférence de presse d'avant-match. Salut !